Le candidat président qui s'est félicité hier de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier à l'encontre du cabinet McKinsey pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il est reproché à ce cabinet américain sollicité par le gouvernement pendant le quinquennat de ne pas avoir payé d'impôts en France entre 2011 et 2020. Réaction hier de Nicolas Dupont-Aignan en meeting à Paris. Le candidat Debout la France a fait le parallèle entre cette affaire et l'allocation adulte handicapé. Quand vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, nous étions tous d'accord pour voter la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, redonner de la dignité aux personnes handicapées qui n'auraient pas à dépendre de leurs conjoints. Mais Emmanuel Macron a dit non, ça coûte trop cher. Ça coûte 800 millions d'euros, moins que les cabinets d'études de conseil en 2021. Alors oui, moi je choisis la fin des cabinets de conseil et l'augmentation de l'allocation adulte handicapé.